Un bon investisseur, c'est un investisseur qui est capable d'acheter le futur. Je répète, un bon investisseur, c'est l'investisseur qui achète le futur. Pour que tu puisses bien comprendre ce que je viens de partager avec toi là, je vais te raconter l'histoire d'un entrepreneur que je vais appeler ici Jean. Ce monsieur, c'est un monsieur avec qui j'ai eu à discuter il y a un peu plus de 4 semaines parce qu'on devait gérer un petit business ensemble et... Moi, je ne savais pas qu'il avait ce poids là, mais c'est qu'au cours d'une autre discussion qu'il m'a fait comprendre qu'à ce jour, il est exilé en Europe parce qu'il avait peur pour sa propre vie. Comment ça, il a eu peur pour sa propre vie? C'est un entrepreneur très brillant, Jean, c'est un entrepreneur très brillant qui a eu à gérer des marchés qui commençaient à peser plus de 25 milliards, 35 milliards, 45 milliards sur le continent. Et tu sais, quand tu commences à gérer des sommes aussi importantes, quand tu commences à avoir des marchés aussi importants, les hommes politiques commencent à s'intéresser à ce que tu fais. Et ça a été le cas de Jean. Les hommes politiques ont commencé à s'intéresser à ce qu'ils faisaient. Et en général, quand les hommes politiques commencent à s'intéresser à tes business, ça devient un peu délicat. Donc, heureusement pour lui, il y a eu un de ses amis qui avait vendu une information comme quoi soit on devait le mettre en prison parce qu'on devait lui coller une affaire sur le dos, soit il risquait de perdre sa vie. Donc, lui, il était en rélu pour le baron, bang et tapant. Donc, il a eu cette information, il a fui. Il est allé dans un pays non loin de son pays d'origine. Et une fois là-bas, il a pris le premier vol pour se retrouver aujourd'hui à l'étranger. Je ne vais pas citer le nom. Et donc, il m'expliquait que lui, il voulait assister à une conférence qui était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et moi, en l'écoutant, je lui ai posé la question de savoir mais Jean, toi avec tout le bagage que tu as déjà là, avec tout l'argent que tu gagnes dans tes marchés, avec toute ton expérience, qu'est-ce que tu vas encore chercher dans des conférences ? Et il m'a dit, Valère, tu sais, moi, je ne suis pas très intelligent. Ou du moins, je ne suis pas la personne la plus intelligente qu'il soit. Mais en matière d'information et en matière de réseautage, je ne me teste pas. C'est ça le secret chez moi. En fait, lorsque moi, je vais dans les conférences, c'est vrai, je vais apprendre certaines choses parce qu'on n'apprête jamais d'apprendre l'expérience des autres. Mais ce que je m'avais surtout cherché dans les conférences, c'est le réseautage. Il m'a dit, Valère, de mon expérience, le réseau en business, c'est capital, surtout pour quelqu'un qui est entrepreneur ou investisseur. C'est quelque chose de très capital. Il m'a dit, comment ça ? Et il m'a dit, Valère, regarde, il y a un peu plus de 20 ans, lorsque je résidais en Afrique, j'étais allé à une conférence plutôt banale parce qu'avant, moi aussi, j'étais du genre, bon, qu'est-ce que je vais aller foutre à une conférence ? Qu'est-ce qu'on va me raconter ? C'est que du bavadage. Mais je me suis prêté au jeune ami qui m'avait invité à une conférence. Je suis allé. Et une fois sur place, je me suis noué de relations avec certaines personnes qui étaient sur place. Et ils m'ont proposé d'intégrer une tontine structurelle. J'ai intégré la tontine. Et dans cette tontine-là, il y avait un monsieur qui était l'homme de main du maire de la ville. C'était l'homme de main du maire de la ville dans laquelle on résidait. Et comme c'était l'homme de main, il avait donc tous les projets d'investissement de grande envergure de la ville. Ce gars était au courant. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il avait ces informations ? Lorsqu'il y avait un projet qui était en cours de négociation, peut-être sur 5 ans, sur 10 ans, il venait avec l'information à la tontine. Et il nous en parlait. Et l'un des projets sur lesquels je suis tombé et qui m'a vraiment marqué, c'est ce qu'il m'explique, Jean, il m'a dit qu'il y avait un projet de construction d'un supermarché. Donc le supermarché, là, c'était un peu comme Carrefour ou le Cléadon. C'était vraiment un supermarché. J'irais même un hypermarché. Très vaste. Et le projet allait sur... Ils étaient en cours de négociation, ça allait sur 5 ans. Mais lui, il avait à l'information. Puisque lorsque tu travailles à la mairie, il y a les plans d'urbanisation. Bref, tu es au courant des petits trucs, là. Et il leur a dit, voici ce que moi, je vous conseille de faire. Nous sommes les premiers à avoir l'information. Donc, cotisons-nous, achetons les espaces de terrain qui sont autour de l'endroit où va être construit le supermarché, là. Et puis, on garde. Parce que je vous rassure, quand le supermarché, là, va être construit, la valeur, les transactions économiques qui seront autour, ou la valeur du mètre carré de terrain, de ce qui sera autour, là, va exploser. Donc, réunissons-nous, cotisons, et achetons cet espace de terre-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réuni 300 millions le même jour. Et ils ont acheté des hectares de terre. Sept ans plus tard, ils ont revendu cet hectare de terre-là à 2 milliards de francs CFA. Je répète, 2 milliards de francs CFA. Ça, c'est lui qui me dit, hein. C'est Jean qui me le dit. Et là, il me dit, Valère, j'espère que maintenant, tu comprends à quel point l'information, la bonne information, les informations stratégiques, au bon moment, sont importantes pour un investisseur. Parce que nous, comme on a eu la bonne information au bon moment, et les autochtones qui étaient là n'avaient pas cette information. Du coup, nous, on leur a pris le terrain-là rapidement. Et nous, après 7 ans, on a fait un bénéfice de combien ? De 3, on a fait 1,7 million de francs CFA. Donc, si on va rajouter les transactions, les machins, à peu près 1,5 milliard de francs CFA de bénéfice qu'ils ont fait. Juste parce qu'ils ont eu la bonne information au bon moment. Mais pour avoir cette bonne information-là, il a fallu qu'ils soient dans le réseau pour bénéficier de ça. Et là, je suis même encore allé trop loin. Je vais m'aller trop loin. Je vais m'arrêter là. Mais c'est juste pour te faire comprendre à quel point, si tu veux vraiment t'en sortir en business, si tu veux vraiment t'en sortir dans les investissements que tu veux faire, c'est uniquement dans des réseaux que tu pourras avoir les informations ultra stratégiques qui te permettront de capitaliser là-dessus. J'entends souvent des gens dire « Je lis sur Facebook. J'écoute les vidéos sur YouTube. Mon ami, tu vas rester médiocre. » Il faut dire ça comme ça. Parce que les informations qui te permettront de gagner des milliards, ce n'est pas dans une vidéo Facebook, même dans une formation qu'on va te donner ça. Non, 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 non. C'est dans des réseaux bien spécifiques. Dans le secret. Parce que quand tu es dans une tontine, tu es à la tontine, il y a des tontines qui sont réservées à certains initiés. On sait que tu as apprenti certains paliers et là, tu es prêt pour bénéficier de certaines informations. Et oui, voilà pourquoi tu dois aller dans des conférences. Parce que si tu veux avoir la bonne information, tu dois aller la trouver chez la personne qui a cette information-là. Et pour trouver les personnes qui ont ces informations-là, il faut aller où ces personnes se trouvent. Et ce type de personnes se trouvent dans des conférences comme celles qu'on organise ce 23 avril 2022 avec le docteur Claudel Nobisi. Et au cours de cette conférence, il y aura des entrepreneurs et des investisseurs. On attend plus de 200 entrepreneurs et investisseurs de très haut niveau. Et je vais parler ici de... Comment... Je vais parler ici d'Aristide Camonier investir en étudiant en Belgique. Lui, là, son concept, c'est qu'il permet aux étudiants dans l'Afrique de venir étudier en Belgique. Donc, tu peux rencontrer des personnes comme ça directement là-bas. Et puis, si vous vous retrouvez dans le même milieu, il peut directement te passer son contact. Comment est-ce que moi, j'ai fait la connaissance d'Aristide ? Moi, je ne le connaissais pas, Aristide. Sauf que lorsque j'ai organisé ma conférence à Lyon sur comment atteindre la liberté financière, il est arrivé là, l'air de rien. Et quand il a commencé à parler, c'est là que j'ai compris qu'attention, le monsieur qui est assis là, c'est un monsieur, c'est un tonton. Donc, c'est quelqu'un qui a dit, il y a un bagage dans les affaires. Et c'est là que j'ai eu son numéro privé. Parce que son numéro public, on le trouve partout. C'est là qu'il m'a donné son numéro privé. Il m'a dit, « Voici mon numéro privé. » Et quand tu as son numéro privé, quand tu l'écris, il te répond vite. Parce que c'est le numéro privé. Mais si je n'avais pas organisé cette conférence avec mon équipe, jamais je n'aurais pu être en contact avec ce monsieur-là. Bon, maintenant, toi, tu vas avoir le contact, là, comment, tant que tu es sur Facebook, tant que tu es sur YouTube, comment tu fais pour avoir cette proximité-là ? Comment tu fais ? Voilà pourquoi, si tu es investisseur, tu dois assister à des événements comme ceux-là. Parce que c'est là-bas que tu vas faire connaissance, tu vas rencontrer des personnes qui ont des informations stratégiques qui te permettront de mener ton business à un autre niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais aller plus loin pour que tu réalises à quel point c'est important d'intégrer un réseau. C'est important d'appartenir à une communauté. Au cours de cette conférence, il y aura la communauté des chercheurs d'art qui seront représentés, il y aura la communauté des membres de la start-up académique qui seront là, il y aura les membres du collègue Nobici Business Group. Ils seront aussi là. Et eux, on va leur offrir un avantage qui est non négligeable, c'est qu'on va leur permettre de présenter leur projet. Et si jamais il y a des investisseurs qui sont là et qui sont intéressés par leur projet, ils pourraient mettre de l'argent dans leur projet. Mais ça, ça sera ouvert qu'aux membres de la communauté des chercheurs d'articité, qu'aux membres de la start-up académique, qu'aux membres du collègue Nobici Business Group. Si toi, tu n'es pas dans l'une de ces communautés-là, dans l'un de ces réseaux-là, comment tu vas faire pour pitcher sur ton projet de manière, je vais même dire, gratuite. Parce que tu te retrouves en face de 200 investisseurs qui ont l'argent qui n'attendent qu'un bon business pour mettre l'argent là-dedans. Tu vas les trouver où ? Et je vais m'aller plus loin parce que tous les membres de cette communauté-là bénéficient aussi de certaines réductions. Donc, c'est pour te dire que personne ne fait fortune seul. Je dis, personne ne fait fortune seul. et pire encore, aucun investisseur ne peut s'en sortir sans un bon réseau. Aucun investisseur, aucun entrepreneur ne s'en sort sans appartenir à un réseau puissant. Et des conférences comme celle-là, ça te permet d'intégrer de puissants réseaux d'entrepreneurs et d'investisseurs qui ont la même vision que toi. Pour que vous puissiez avancer ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Et je vais m'encore dire, il faut que je donne encore une dernière information. Au bout de cette conférence, on aura un monsieur qui fait plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce au e-commerce. Je répète, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce au e-commerce. Il sera là et il va partager son expérience. Toi, tu vas le rencontrer où? Si ce n'est pas là-bas. Et je le dis, je sais de qui il s'agit parce qu'il est dans la communauté des chercheurs d'argent certifié. Voilà pourquoi je peux en parler. Mais si tu veux vraiment avoir ce type d'informations, si tu veux vraiment rentrer dans les bonnes grâces de ce genre de personnes, il faut aller là où il s'est trouvé, il faut aller les rencontrer. Et ce sera des événements comme cela. Enfin bref, je pense que si malgré tout ce que je t'ai dit là, tu n'es pas convaincu que tu dois absolument assister à ce type d'événements, c'est que je ne peux plus rien faire pour toi. Et il n'y a pas de souci. Donc si tu veux assister à cette conférence de très haut niveau sur Investir en Afrique qui s'articulera sur trois piliers, les secteurs d'avenir, les stratégies pour capitaliser sur ces secteurs d'avenir-là, mais aussi et surtout comment éviter les arnaques. Tu as une seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part là sur cet écran afin de réserver tout de suite ta place. Je précise ici qu'elle passe par très vite donc ne perd plus de temps. Cela étant, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501